Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis, suite à la vidéo d'hier, vous avez été très nombreux à agir On aura bientôt toutes les réponses sur ces breaking news, sur ces fuites Dont on a pu discuter dans les commentaires et sur le Discord dans la vidéo d'hier D'ailleurs si vous avez raté la vidéo d'hier et pour ne rater aucune vidéo les amis Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et si ce n'est pas encore fait également, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est le premier lien en description de toutes les vidéos N'hésitez pas à venir, on parle de tout sur le Discord Les amis, aujourd'hui on a eu le pop de pas mal d'evens Vous allez voir un roi très très généreux Baba et les vacances en Chine Et aussi des questions qu'on peut se poser sur les bots Qui pourraient mettre des commentaires automatiques sur les jeux de Lilith Et si c'était Lilith qui eux-mêmes en engageait Moi je pense que la question elle est vite répondue On va bien voir, on va pouvoir en échanger dans les commentaires On ira aussi voir un nouveau KVK Le KVK 98 qui est très intéressant, vous le verrez Un KVK énormissime comme on les aime Mais pour commencer, regardons ce qu'il y a pop comme event au calendrier Sur le calendrier on va voir un spécial, vous le savez, tout n'est pas rempli On a notamment la balade de Yann qui est là Mais la maison des Smeraldas qu'on voit, elle n'apparaît toujours pas On voit que l'épreuve de Loire va arriver L'épreuve de Loire ainsi, il peut tomber en même temps que le Pré-KVK et l'épreuve des barbares C'est énorme, c'est l'épreuve des maraudeurs Bon, c'est moins bien Mais pas le Pré-KVK, le KVK d'ailleurs Pour monter vos points d'honneur, c'est de la balle comme d'habitude Mais regardons la maison des Smeraldas On la connait cette maison des Smeraldas Ce n'est pas l'ancienne version de la maison Où on pouvait avoir des gemmes Et là c'était de la balle, c'est une version Où on peut avoir des coffres de matériaux Un matériau légendaire, pas légendaire Épique pardon, et légendaire à partir du 40 Évidemment, bon, pour aller le chercher Je ne trouve pas que ça est très rentable Le coffre de 10 est toujours le plus rentable On fait son petit tour gratuit Je prends un coffre, 5 coffres de ressources De niveau 4, c'est tout naze Est-ce que je fais mon tour à moins 50% ? Et après, oui, il faut aller chercher Ça ne dure qu'une journée On aura, j'espère, les deux tours gratuits Je vais aller chercher mon tour à 50% Tac, je prends 4 coffres d'équipement de casque Pas très utile Mais je prends quand même maintenant que je les ai payés Et c'est tout ce que je vais faire pour le moment Je vais réfléchir si j'irai jusqu'à 10 tours ou pas Moi, je vous invite à y aller En revanche, jusqu'à 10 tours Moi, la question c'est est-ce que j'y vais aujourd'hui Ou est-ce que j'y vais demain, quoi qu'il arrive J'irai télécharger les récompenses, on l'a déjà fait La balade de Yann, vous connaissez Remplissez les réserves aussi En revanche, le Roi Descartes Est-ce qu'on a des nouveaux commandants ? Non, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'ajout De nouveaux commandants dans le Roi Descartes Ils sont toujours bloqués À Guan et Artemis 1er Ça serait bien que ça avance Les amis de chez Lille Ça serait bien que Kevin se bouge un peu Et nous mette des paillettes dans la vie Et nous mette surtout des nouveaux commandants Dans le Roi Descartes Moi, je vais continuer de monter Constantin Vous le savez, le Roi Descartes C'est un petit peu truqué Il n'y a pas d'aléatoirité Si celui-là, je peux me permettre ce petit mot de français Ce n'est pas du tout aléatoire Sur le Roi Descartes Vous le savez, c'était une vidéo il y a plusieurs mois maintenant Si vous l'avez ratée, vous pouvez la retrouver Sur la chaîne, je pense, avec le mot-clé Roi Descartes Donc, rien de particulier en plus au niveau des events En revanche, ce qui est assez notable Regardez, enfin, je vous dis que ça me prendrait 1000 ans Mais pas tant que ça Je peux forger l'anneau de damnation Enfin, cet anneau, ce plan que j'ai pu avoir Lors du KVK Heroic Anthem J'attendais de le faire avec vous Est-ce que ça va critique ? Est-ce que ça va critique ? Est-ce que ça va critique ? Forge rapide Vous le voyez, niveau matériaux Ça va me mettre à sec Mais ce n'est pas grave 50 millions d'or Pour un j'ai un milliard Donc, ça devrait le faire On va le faire tout de suite ? On le fait ? Allez, c'est parti Je ne pense pas que ça va critique On le fait Et ça ne critique pas, bien évidemment On va aller équiper On va équiper Bien évidemment Mon petit Guan Tac Allez, mets le petit anneau de damnation Ça fait plaisir Tac Et voilà, c'est plié Hop là Et voilà, cet anneau est enfin crafté En revanche, maintenant Niveau source À mon avis Ressources Je suis un petit peu à sec Ce n'est pas énorme Ça peut paraître beaucoup Mais non, ce n'est pas énorme D'ailleurs, en parlant de ressources N'oubliez pas Pour les rois des cas Il vous faudra 26 000 gemmes Pour aller jusqu'au bout Et faire tous les tours Alors, si je dois aller chercher 26 000 gemmes Je vais les prendre ici Vous savez, je garde mon stock Et je le claque Qu'au moment où c'est opportun Puisqu'on ne sait jamais Donc, on va continuer de monter Hop, 9 000 Je vais prendre le 278 de 10 Ça fait beaucoup Mais non, ce n'est pas beaucoup Ça ne fait que 2 000 On va prendre celui-là aussi Il y a falloir que je monte jusqu'à 26 000 Donc, il va bien falloir que je claque Est-ce que d'ailleurs Oui, je vais y arriver Puisque avec les 26 de 650 Il n'y aura pas de soucis D'ailleurs, regardez Je vais même les garder Les 650 Et je ne vais prendre que ceux-là Et voilà Je vais être à 24 26 000 Voilà C'est nickel Et je vais pouvoir faire Le roi des cartes en entier Le roi des cartes Je vous le conseille C'est vraiment un excellent événement Passons à présent A la première info Et cette info Baba-esque Regardez Ce que Baba nous a partagé C'est même épinglé Dans le groupe Facebook Baba Fans Puisqu'il a créé Un groupe Facebook Pour raconter son voyage Ses vacances Ses échanges Avec Lilith Et avec Kevin aussi Puisqu'il discute beaucoup A mon avis avec Kevin Il veut nous informer Qu'il va aller Durant le mois de mars A Shanghai Pour aller au meeting des devs Puisqu'il y a régulièrement Des meetings de devs Avec Lilith Et les joueurs chinois Peuvent Ou tous ceux qui s'y rendent Peuvent y accéder C'est des conférences assez ouvertes Je vous avais déjà partagé des screens Ils annoncent pas mal D'infos en avance Lors de ces conférences Il nous enverra Quelques screenshots Alors je ne sais pas pourquoi Il précise Avec son téléphone Il pourrait faire avec ce qu'il veut Ça ne change rien Et il va parler avec eux Du super Du gros update Qui doit arriver En avril J'espère qu'il ne sera pas aussi décevant Que certaines choses Qu'on a vu Dans la vidéo d'hier Dans le leak Et qui vont avoir lieu Dans le patch Qui aura lieu Cette semaine Mais en tout cas Ce patch là N'était pas vraiment L'attaque des ninjas Celui qui était le plus attendu Notamment Apparemment Donc ça serait juste des pastilles Et pas des héros légendaires Qu'on pourrait avoir dans les packs A 10 euros C'est bien évidemment Dommage Mais ce n'est pas très étonnant De la part de Lilith Regardez à présent Avant d'aller sur le KVK Numéro 98 Et voir un peu ce qui se passe Regardez Ce roi Qui est ultra généreux Alors quand je dis généreux C'est vraiment Il a beaucoup trop d'argent Ce roi Regardez bien En un peu plus de 2 ans Sur Rock C'est la première fois Que je vois ça Regardez Ce roi Qui promet Des récompenses En du cash prize Des récompenses En dollars Pour les joueurs Les mieux classés Dans le KVK DXB The DXB Alors je crois Que c'est le serveur 2039 Si je ne dis pas de bêtises C'est tout simplement Énormissime Regardez Il propose Un challenge Alors un challenge Si on lit Exactement ce qui est écrit Avec la faute de frappe Pour On va lui pardonner Vu les récompenses Pour le kill des ennemis Et motiver Les joueurs De son royaume Les T1 T3 Ne comptent pas Seuls Les kills De T4 Et T5 Sont comptés Et regardez Le premier Il se verra gratifié De 1000 dollars Le mec Donne plus De récompenses En cash prize Que Lilith Il est Énormissime Rang 2 200 dollars Là ça motive Pour aller chercher Le rang 1 Vu l'écart Rang 3 150 dollars Rang 4 120 dollars C'est tout bonnement Énormissime Je n'ai jamais vu ça C'est la première fois Que je vois ça De la part d'un joueur De la part Je dis d'un roi Mais quand il a envoyé le mail Il n'est même pas roi Il est juste chef De son alliance C'est tout bonnement Énormissime Est-ce que ça va suffire A motiver Ces joueurs Pour arracher une victoire En tout cas Le 4 premier rang Et surtout le rang 1 Va forcément Est très Très Disputé Est-ce que Ce n'est pas Les méga balènes Qui n'ont pas besoin d'argent Qui vont gagner Ses rangs Et ses prix Peut-être Est-ce qu'il Pour le coup Il laisserait La place Pour des joueurs Qui arriveraient derrière Mais qui seraient battus Comme des dingues On va bien voir Si j'ai plus d'infos Si j'en ai par la suite A la fin de leur KVK Je vous montrerai Bien évidemment Tout ça Mais là C'est tout bonnement Énormissime Si vous avez déjà eu Quelque chose de similaire Sur votre royaume Ou sur un autre royaume N'hésitez pas A me le mettre En commentaire Ou à venir échanger Sur Discord En partageant Les screens Que vous ne pouvez pas faire En commentaire Des vidéos Car là C'est tout bonnement Énormissime Vous vous rendez compte Le mec donne plus De cash prize Que Lilith En parlant De Lilith Regardez Cette pépite Que l'un d'entre vous M'a partagé Le commentaire Sur l'Apple Store Du jeu Rise of Kingdom C'est tout simplement Énorme J'en vois Des conneries écrites Mais là On atteint Des sommets Regardez le commentaire De Guilhem MC Celui là Il est magique Ce jeu Est magnifique Ça pourrait être Kevin qui a rédigé ça Ce jeu est magnifique J'adore les paysages J'adore les paysages dessinés Et peints à la main J'adore les paysages Et les images dessinées Et peints à la main On se croirait Dans la pub Kinder Où le mec Le mec nous sort Les jouets sont peints à la main C'est pas peint à la main Les gars C'est n'importe quoi C'est une traduction Vraiment pourrie Il me rappelle Mon enfance Quand je jouais à la balançoire Avec mon petit frère Et ma cousine Mais non mais T'es sérieux Néanmoins Il faut se méfier Des risques De perdre Tous ses amis Après une semaine de jeu Notamment à cause De la malédiction De Rise of Kingdom Non mais Ce commentaire Il est magique Je peux vous dire Que la première fois Que je l'ai lu J'en ai pleuré De rire Il y en a plein Des comme ça Celui là Il est quand même Numéro 1 Ou numéro 2 Dans mon top Il est tout simplement Énormissime C'est n'importe quoi Il date Il est récent Il date du 27 février Donc on est sur L'Apple Store Bien évidemment Et ce genre de commentaire Pour moi Je ne vois pas Comment quelqu'un Peut aller écrire Ce genre de commentaire Avec des paysages Peints à la main Et ça me rappelle Mon enfance Quand je jouais À la balançoire Avec mon petit frère Celle là Elle est vraiment Collector Si vous en avez N'hésitez pas A me les envoyer Notamment sur l'Android Store Auquel je n'ai pas accès Parce que là C'est des pépites Je me régale En lisant ça Et en vous le partageant Je suis sûr que vous aussi Vous allez vous régaler En allant lire Les autres commentaires Passons à présent Les amis Comme promis Au KVK 98 Vous allez le voir Il est quand même Ultra tendax Ce KVK On dézoome On y va tout de suite Alors on n'a pas encore La nouvelle disposition On est toujours sur l'ancien disposition Toute vilaine Des royaumes Parce que là Ils ont fait un gros travail Comme on l'a vu Encore une fois Sur le leak De la vidéo d'hier Vous le voyez Le 1254 N'arrive plus à sortir Du statut d'impérium Nous on arrive à ne pas y rentrer En tout cas De toute façon Vu la compétition entre royaumes En ce moment C'est cool Mais avec les KVK Pas beaucoup de royaumes Mais certains qui sont impérium Ça pourrait changer J'espère que non On est cool On recrute Et malgré tout On ne retourne pas impérium On va aller sur le KVK Donc 98 KVK qui est à 25 jours d'histoire Donc vous allez le voir Il y a pas mal de mouvements Sur ce KVK C'est un KVK qui regroupe Le 1780 86 89 90 95 1800 1808 1823 Donc ce n'est pas des petits royaumes Si vous regardez Le royaume 97 est enfermé C'est le plus gros en cours Des Light and Darkness Quand je dis en cours Et aussi avancé Donc de son époque Puisqu'il y a certains Qui ont paupé récemment Qui sont plus balèzes Donc on le voit Il se rapproche Des dangereusement De la bataille finale De savoir qui va avoir La Grande Ziggourate Même s'ils sont déjà En terre du roi Pour le moment Personne n'a encore pris La Grande Ziggourate Même si le jaune Semble avoir mis une grosse option Alors c'est intéressant Parce que regardez Comment le jaune Du serveur 18FU S'est installé Alors les 86 Alors que normalement On pourrait penser Que c'est le rose Qui va prendre La Grande Ziggourate Parce que le rose Du 86 Et très clairement Ce n'est pas le 86 Le jaune Le 86 Est clairement Le plus balèze Regardez comme il s'est bien étendu Et surtout A son positionnement C'est lui qui a bloqué Le mauve On le voit de l'autre côté Tous les alliés sont bloqués Mais il y a eu Une guerre de ouf Pour réussir En arriver A cette position là Je l'ai suivi C'était assez impressionnant Mais Je dois bien dire Le serveur violet Est pas beau Le serveur violet Mais m'a déçu quand même Je pensais qu'il serait quand même Nettement Ça fait beaucoup de quand même Nettement plus actif De l'autre côté Le bleu Le 23 A fait un travail De ouf Le rouge A été bloqué Très rapidement Le bleu aussi Même S'il y a eu Une très Grosse guerre Sur ce côté là Je pense Que sur ce serveur Ce n'est pas fini Vous le voyez Même si La zigourate Et la prochaine étape Ça se rapproche Évidemment Pour la prendre Je crois Que ça sera dans 4 jours Si je ne dis pas de bêtises Ils pourront la prendre Ce n'est pas annoncé Le timer Je ne dis pas de bêtises Je pense que ça sera dans 4 jours Mais pour le moment Ça reste en attente Et je pense Qu'il va y avoir Une nouvelle poussée D'après Les infos que j'ai Il va y avoir Une nouvelle poussée Et la guerre Sur ce KVK Qui est l'un des plus gros En cours Est très loin D'être fini Regardons Un autre KVK Le KVK 126 Les amis Qui cette fois Est un KVK Où il y a plus d'action Car on est sur Les KVK Ancienne génération Il n'est qu'à 19 jours Les serveurs sont Beaucoup plus récents Évidemment Il n'y a aucun impérium Dans ces royaumes là 2001 1215 18 25 26 36 39 Vous le voyez A la minimap On est sur Un KVK Ancienne génération Saison 2 Donc A 19 jours On a eu L'ouverture De plusieurs portes On a eu l'ouverture Des portes De niveau 4 Mais pas encore De niveau 5 On regarde Si il y a un timer Annoncé Non Il devrait y avoir lieu En fin de semaine Si je ne dis pas de bêtises On commence en haut A droite Sur ce serveur là Avec le 39 Les oranges du 39 Associés au bleu Ils ont bien évidemment Réussi à bloquer Le bleu ciel Et regardez Le nombre de forteresses Ça doit être Énormissime Pour la faille 2, 4, 6, 8 10 forteresses Qui sont sur ce côté là C'est tout simplement énorme Donc le bleu et l'orange Ont l'avantage au nord Le bleu et le rose Ont l'avantage au sud Sachant que Est-ce qu'ils sont alliés au mauve Ou est-ce que ça brûle Ils ont l'air d'être alliés au mauve Donc on aurait Tout ce bloc là Oui ils sont alliés On aurait donc Tout ce bloc là Le mauve Le violet Le violet Le rose Le bleu Et le orange Qui sont alliés Ils ont eu de la chance Au placement Sinon ils se sont bien alliés S'ils étaient alliés Avant le début du KVK Ils ont vraiment eu de la chance Et il y a une alliance encore Avec le jaune Donc on a Là on est déjà en 5 Et c'était pas comme ça C'était en 4-4 Il me semble au départ Sur ce KVK Orange Bleu 2 Rose 3 Violet 4 Et jaune 5 Donc déjà on est à 5 Contre le vert Qui est bien bloqué Le rouge Est-ce qu'il se bloque Il lui laisse pas beaucoup de terrain Là ils ont pas l'air très très potes Les mecs Est-ce que ça brûle Non Il pourrait lui laisser du terrain Là le rouge Le rouge J'espère qu'il est ultra puissant Parce que regardez Donc ils sont 3 Contre 5 Et le rouge Malgré tout Ne laisse rien Au vert Le vert Il a le droit Si Il a le droit Un petit bâtiment Là Je suis toujours surpris Quand il y a des disparités Comme ça Sur les terrains En partage Même s'ils sont tous restreints Sur une seule zone Et qu'ils sont que 3 Il pourrait avoir un partage Plus juste Puisque surtout Le rouge A le sanctuaire Alors clairement Le rouge Est forcément Le serveur le plus puissant Vu son positionnement Regardons Il est à pratiquement 11 milliards de puissance Donc c'est clairement Le plus gros De ce qu'il y avait Le plus gros On va le voir Mais les autres Sont ses alliés Sont pas non plus Des alliés Je dirais De pacotis De seconde zone Puisque quand même On a des alliances Qui sont à plus De 7 milliards Ca reste quand même Une très grosse puissance Surtout Pour une alliance Aussi jeune Regardons Le jaune De l'autre côté A combien Lui Il est Il est à 7 milliards Donc on a à peu près Un bloc équivalent Sur le sud Et en face Du côté du bleu Qui lui aussi A l'air bien balèze S'ils sont à 10 milliards Ca va faire très mal Pour le rouge 6 milliards 8 Donc ça devrait aller Donc finalement On a quand même Un bloc très costaud Entre le bleu ciel Et le cyan Même exactement Et le rouge Et donc la suite Ca va être en dimbo Ils vont vraiment Se concentrer là dessus Ils ont plus l'air De vouloir verrouiller La porte au sud Avec des quadruples forteresses Plutôt qu'aller se battre Ils ont raison C'est Sur une seule zone S'ils veulent gagner Avec KVK Qu'il faut se concentrer Et s'ils arrivent A faire basculer En dimbo Le combat Ca pourrait être Très bénéfique Pour eux Et ils pourraient gagner Ce qu'ils veulent Tout va se jouer A la mobilisation Car la puissance Énormément Énormément Le développement De la chaîne Et surtout Les amis Ca me fait vraiment Très très plaisir Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu A tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis A plus Sous-titrage ST' 501